19h 19h on se retrouve inéluctablement et on se retrouve pour de la news on se retrouve pour du schmup aussi alors il se trouve qu'il ya un projet qui va pas tarder à être disponible sur pc qui sera dispo en démat on le souhaite et qui sera également dispo en version physique en import par les sites que les spécialistes connaissent qui s'appelle rolling gunner alors rolling gunner qu'est ce que c'est qui donc c'est un schmup à quelle catégorie de schmup on va dire quand même que c'est du bullet l1 mais sa particularité c'est d'être horizontal et d'être horizontal comme un certain progear si vous voyez l'ambiance c'est à dire que grosso merdo on va se taper des boucaqués de boulettes mais ça va être fait à la manière d'un cave donc le relief a pas beaucoup d'importance par contre l'esquive ça va tout être dedans ou pas est-ce qu'on s'affiche le jeu allez soyons fous est-ce qu'il nous fait une petite démo le pépère monsieur 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 alors vous regarderez la description en dessous de la vidéo il ya une démo qui est dispo c'est celle que je suis en train de parcourir vous présenter live alors petite particularité dans galaxy gunner c'est ce bouclier qu'on peut plus ou moins verrouiller d'ailleurs j'ai pas trouvé la touche pour le verrouiller dans une position donnée et donc on garde appuyé pour le garder dans la dernière position qu'il a prise et il va vous sauver la mise à de nombreuses fois puisque non tout ne vient pas de l'avant vous allez voir que ben voilà caution ça arrive par derrière et donc j'ai mis mon t-shirt de circonstance pas par derrière pour le reste c'est du classique avec un tir concentré qui vous permet de ralentir un peu le vaisselle pour vous faufiler entre les boulettes un tir diffusé qui permet de régler son compte à pas nul frottin et puis bien entendu la méga bombe qui est quand même en mode je t'en donne une mais démerde toi t'en aura pas deux quoi ça a l'air pas mal ce que j'aime bien c'est que le pressé niqué ne marche pas tout le temps regardez rolling gunner me voilà tiens toi à carreau alors game start original mode on n'a pas peur alors on va pouvoir choisir son vaisselle un tir plus ou moins spread plus ou moins concentré voire totally spread comment ça c'est mon tir mais vous lisez dans mes pensées c'est incroyable alors petit tuto pour se faire un petit peu la main le bouton de tir patapoum d'accord si je bouge le bouclier s'oriente de manière opposée à ma direction d'accord et dès que je garde appuyé hop il garde la position donnée alors ça c'est chiant pour arriver à avoir les plombs non verticaux horizontaux quoi ça c'est la méga bombe et donc j'ai le choix relève moi ça c'est spectaculaire j'ai le choix entre ce tir ou ce tir là qui lui ne rentit pas mon vaisseau mais ne verrouille pas mon bouclier mais permet de faire un bon petit ménage si nécessaire donc voilà comment l'animal se présente rien de très compliqué en apparence mais une fois dedans vous allez voir que c'est pas si simple alors là il a dû essayer de m'expliquer un truc mais j'ai pas vraiment suivi il n'y a pas de soutien bon on va aller dans le feu de l'action pour no dire il n'y a pas trop il est Je ne vais pas trop parler parce que j'ai fait un petit lancement pour voir la gueule du jeu si ça fonctionnait et comme d'habitude je n'ai rien dans le cachou donc loin de moi la prétention de maîtriser l'animal Merde J'aurais dû mettre le replay j'étais moins mauvais dans la partie d'essai tout à l'heure Alors tradition respecté du dame de Magoo on voit que les doulettes sont quand même relativement lente, histoire que notre pauvre cerveau préhistorique ait le temps de s'adapter et envisager une trajectoire. Comment ça ? Jusqu'ici tout va bien, oui tout va bien, mais ça n'est que le début d'abord, d'abord, et ça continue, comment dire, encore et encore, oui il me semble, celui-là il va tenir un peu de temps, oui bah c'était ou lui ou moi, sans qu'à choisir, voilà. Donc, du très bon shoot horizontal dans l'esprit de Progear, si vous adorez les boucaquets de boulettes dans ce sens là d'écran, bah je pense que ce jeu est pour vous. Alors, est-ce que je préfère Progear ? Tout personnellement, oui parce que je l'ai parcouru pas mal de fois pour l'apprécier, mais je pense que celui-là je vais quand même y jeter le pad, parce que s'il s'avère long, douloureux, avec plusieurs setups, notamment un où on va pouvoir avoir une vélocité de boulettes un petit peu le plus énervée, pas forcément plus dense, parce que là c'est quand même bien servi, je pense que je vais être preneur, enfin c'est mon opinion perso, chacun sait lui, mais regardez-moi ça, des beaux patterns, c'est bien propre, bien jouable, puisque niveau esquive, c'est quand même pas... Oh fuck sa mère, j'ai pas pu retourner mon truc à temps. Faut prendre le coup pour ce petit bouclier à orienter, parce que c'est pas toujours évident. C'est bon. Merde ! Fallait bien que ça arrive. C'est bon. Bien énervé. Il y a une belle gymnastique à faire avec ce shield. Pour arriver à s'en sortir avec un minimum de souplesse et sans passer de bombe toutes les 3 minutes. Je l'ai un peu cherché celui-là. Je l'ai un peu cherché. 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 J'avais un début d'idée. C'est dommage. J'ai un peu cherché. J'ai un peu cherché. J'ai un peu cherché. J'ai un peu cherché. Donc voilà. Des patterns qui promettent d'être intéressant. Je le répète, si vous avez aimé Progear, je ne vois pas comment vous pourriez ne pas aimer ce titre-là. Et donc sorti très très bientôt. Je pense qu'on est pas mal à avoir un peu la salive qui commence à monter. Merci pour ta démo en tout cas. Sous-titrage ST' 501 Avec la démo, après vous avez des possibilités de trouver des versions physiques que vous pouvez préco, alors où je vous fais ce stream, sur des sites d'import asiatiques habituelles. Voili-voilou, je vous fais des gros bisous de nom sans prendre soin de vous laisser les fameuses deux playlists. Qu'est-ce que je fais comme bretage aujourd'hui ? Je boing et je blurg. Abonnez-vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501